Vos différents messages e-mail m'invitent aujourd'hui à aborder avec vous la notion du comment faire, cette question que vous êtes plusieurs à vous poser à différents moments, de différentes manières, et où certains ont interprété mes propos, des propos que j'ai pu tenir par rapport à certaines personnes dans un certain contexte en parlant, qu'il ne s'agit pas de faire, mais de laisser être. Je souhaite revenir, entre autres je vais prendre comme appui, si vous le permettez, le partage de la dernière vidéo de Virginie. Je vous invite peut-être à écouter à nouveau, ou à écouter pour la première fois le début de ce partage durant lequel je lis l'e-mail de Virginie, qui se référait à une précédente vidéo dans laquelle je comparais les pratiques et les voies spirituelles, les voies spirituelles à des rails de chemin de fer, et les pratiques seraient ce train dans lequel monterait le cheminant, et qui le conduirait selon ses croyances et expériences de l'instant, expériences du jeu, des expériences qui ne durent pas et qui ne relèvent pas totalement de ce qui est. Ces pratiques, ces voies, sont censées conduire le cheminant en gare d'éveil. Et je vous partageais alors que, même si vous suivez une voie, il vous faudra néanmoins, à un moment donné, descendre du train, quitter la voie spirituelle, quitter les pratiques. Or Virginie nous partageait justement son désarroi face à comment faire. Je veux bien descendre du train, mais ça me semble être un saut dans l'inconnu. Ça nécessite une confiance absolue. Comment faire ? Alors certains ont cru comprendre que cela nécessitait en fait de tout quitter. de quitter la voie dans laquelle ils sont, de quitter leur relation au maître, à l'instructeur qu'ils suivent depuis des années et de ne plus rien faire. Or, tels ne sont pas mes propos. Par exemple, Virginie, je sais que tu es dans la voie du yoga. Sortir du train, descendre du train, par exemple, de la voie du yoga. ne va pas provenir d'une décision volontaire. Il ne s'agit pas d'une descente du train physique. Il ne s'agit pas de quitter volontairement une voie en s'en remettant, autant que faire se peut, à la vie, en espérant que l'éveil va vous tomber dessus. Parce qu'effectivement, lorsque cela arrive, cela se présente sans que ce soit prévisible. Et la bascule est instantanée. On ne garde pas un pied dans la voie, un pied dans le train et un pied dans la gare. Mais cet éveil qui surgit ne va pas surgir parce que vous aurez quitté une voie. Pas plus qu'il ne va surgir parce que vous aurez fait telle ou telle ou telle pratique. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas suivre de voie si vous suivez une voie, qu'il ne faut pas suivre des pratiques si, pour vous, suivre ces pratiques-là a sens. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire parce que c'est encore une autre manière de faire qui est plus dans la destruction que dans la construction. Mais ce sont juste les deux facettes. La descente du train, de l'image que j'utilisais de ce train représentant des pratiques, représentant une voie spirituelle, une religion, représentant ce qui vous nourrit en tant que cheminant, en tant qu'aspirant à l'éveil. Cette descente de ce train, de votre propre train, de votre propre voie, de ces pratiques qui sont les vôtres. Cette descente, elle est intérieure. C'est une invitation à entrer au plus profond de vous. C'est cette investigation dont je vous parle, dont je vous témoigne dans le premier partage de fondamentale « Qui suis-je ? » c'est d'entrer en vous-même. C'est d'entrer en vous-même et de regarder. C'est un aspect extrêmement connu de regarder qui veut descendre du train, par exemple. Qui, en vous, veut arrêter le yoga, le yoga, par exemple, veut arrêter la méditation ? Ou au contraire, qui, en vous, veut méditer ? Qui médite ? Vous continuez votre vie. Rien ne change à la vie. Il ne s'agit pas de créer un contexte de vie qui ne serait pas là. Ça peut arriver à un moment donné que vous ressentiez le besoin de vous recueillir, de jeûner, de méditer. Mais cela ne dure pas d'aller dans une grotte, à moins que vous fassiez partie de ces rares êtres qui vont vivre en ermite toute leur vie. Vous reviendrez à votre vie habituelle, à votre travail, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, à vos relations sociales, à vos relations amoureuses. Tout va reprendre à un moment donné son rythme. Rien n'est à rejeter. Rien, aucune façon de vivre n'est anti-éveil, anti-réalisation de votre véritable nature. si vous suivez une voie, si vous suivez un maître, un instructeur, si vous suivez des pratiques. l'invitation est juste lorsque vous pratiquez d'entrer en vous-même profondément, de plus en plus profondément et de regarder, de voir qui médite ? Qui a besoin de méditer ? Qu'est-ce qui sous-tend ce besoin de méditer ? Qui est ce méditant en vous ? Qui pratique ? Qui a besoin de pratiquer ? Pour revenir à la question au partage de Virginie qui disait « Mais n'a-t-on pas besoin d'un maître, d'un guide pour nous éclairer ? » Certains auront, rencontreront le maître, le guide de manière physique à travers un homme, une femme et le reconnaîtront. Mais là encore, en tout cas dans la voie du yoga que je suis, que j'ai suivi, mon maître en yoga, Swami Pranjananda Sarasvatide, nous disait très régulièrement « Un jour, il vous faudra tuer le gourou. Le maître, l'instructeur, celui qui éclaire ta route n'est pas là pour que tu le prennes comme objectif. Il éclaire ta route. Et toutes les projections qui se font naturellement de la part de l'aspirant à l'éveil. lorsqu'il y a un maître ou un instructeur, eh bien, je vous invite à aller voir de sorte de ne pas vous placer en dépendance, de ne pas vous sous-estimer. Bien évidemment, le maître, le guide, l'instructeur, en tout cas, je vous le souhaite, à réaliser ce à quoi vous aspirez. Choisissez un maître, un guide, un instructeur qui a réalisé, qui est le spécialiste dans ce à quoi vous-même vous aspirez. Si vous aspirez à l'éveil et que vous avez choisi un maître, un guide, un instructeur, par exemple, dans le yoga qui transmet un yoga bien-être, il va bien falloir vous à un moment aller au-delà du maître, de l'instructeur, pour trouver votre liberté, pour trouver votre voie à vous si vous êtes dans une voie du yoga. Il vous faudra vous libérer de votre lien avec ce maître, avec cet instructeur. Mais si vous êtes avec un maître, un instructeur, un ami spirituel qui est véritablement là pour éclairer la route, tout simplement, vous serez complètement libre. Et si vous projetez, il vous recadrera ou la vie vous recadrera pour vous rappeler que ce n'est pas l'instructeur, le guide, le maître qui est l'objectif. n'oubliez pas ce vers quoi vous aspirez. Et si c'est l'éveil, cela ne peut être un maître, un guide, un instructeur qui soit votre objectif. mais à un moment donné, bien sûr, quand je dis tuer le gourou, il ne s'agit pas de le tuer physiquement. il va vous falloir vous libérer vous-même de votre dépendance, de votre attachement, de vos attentes, de vos transferts réalisés sur le maître, sur le guide, sur l'instructeur. Parce que sinon, vous êtes prisonnier et le maître, le guide, l'instructeur devient un frein à l'éveil. Alors qu'il est censé éclairer la route. Alors je vais revenir sur cette notion de ne rien faire. Parce qu'effectivement, il m'est arrivé de vous dire, mais dans une certaine conscience, dans un certain partage, et en réponse à certaines personnes, il n'y a rien à faire. Parce que ce n'est pas une pratique, ce n'est pas des circonstances particulières, ce n'est pas parce que vous êtes né tel ou tel jour, telle et telle année, que votre carte du ciel est ainsi, que votre roue de naissance est ainsi, que vous seriez ou pénalisé ou favorisé pour réaliser l'éveil, pour réaliser votre véritable nature, qui je vous le rappelle n'a rien à voir avec votre identité, avec le je. Il n'y a pas de circonstances particulières, il n'y a pas un contexte particulier, il n'y a pas une voie particulière, il n'y a pas le truc, le mantra, la respiration, le pays, le lieu, le maître, qui va vous permettre de réaliser l'éveil. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas croire que c'est parce que je vais méditer pendant dix heures par jour que je vais réaliser l'éveil. certains êtres qui ne connaissent rien au yoga, rien à la méditation, tout d'un coup, ouvrent une porte d'armoire et sont éveillés, voient un bocal marqué le vide ou vide, un bocal vide et la pensée du vide tout d'un coup, le mental bug, et l'éveil surgit. Donc, quand est-ce qu'une personne m'a demandé mais quand est-ce que ça va m'arriver ? Je n'en sais rien et je pense que personne ne pourrait vous le dire parce que ce n'est pas une notion de quand, quand est-ce que l'éveil arrive, c'est quel est le contexte dans lequel l'éveil arrive ? Ça n'est pas lié au temps parce que l'espace-temps c'est cette roue dont nous parlions du hamster, c'est la roue du dharma, la roue des réincarnations. Or, l'éveil est en dehors de cela. Ce n'est pas une notion de quand. Tiens, mardi, on va prendre rendez-vous, on va se dire dans une semaine, ça va être là, ça va tomber, là tu ne bouges plus, d'ici là, tu fais un certain régime et puis tu fais des pratiques yogiques et puis tu es sûr, là, l'éveil va te tomber dessus. Ou alors, tu vas à tel endroit, tu répètes autant de mantras et là, tu es sûr, ça va te tomber dessus. Ce n'est pas comme ça. Parce que ce n'est ni par ce que vous allez faire ni à un certain moment, ça n'est pas dans le faire ni dans le quand, mais plutôt dans le comment. Ça n'est pas non plus comment faire, avec quoi, comment faire, mais le contexte dans lequel l'éveil peut surgir. Et ce contexte est lié à la non-identification. Notre conscience limitée, identifiée à ce corps, à ses émotions, à ce mental, à ses perceptions, à ce que nous voyons, les cinq objets des sens. c'est lorsque il n'y a plus cette identification. Ce n'est pas en faisant quelque chose, c'est plutôt en arrêtant de faire. C'est pour ça que l'on parle de ne rien faire. mais vous pouvez très bien agir dans le monde en ne faisant rien parce que la conscience n'est pas identifiée à ce corps, n'est pas identifiée au sujet. Mais tant que le cheminant, l'être, est identifié à ce corps, à ce mental, à ses émotions, il ne peut pas ne rien faire. Et s'il décidait de ne rien faire, d'une part, en fait, ce serait une autre manière de faire, mais ce serait faire dans la destruction. Je quitte la voie du yoga parce que je veux réaliser l'éveil. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et l'invitation, dans ce cas-là, si c'est un moment ce que vous souhaitez faire, quelle que soit votre voie, c'est qui prétend qu'en quittant cette voie, je vais réaliser l'éveil ? Qui prétend cela ? Qui croit cela en moi ? Et de la même manière, à l'inverse, se dire c'est parce que je vais pratiquer le yoga, pratiquer la méditation, que je vais réaliser l'éveil, ça n'a pas plus de sens. et l'invitation, et là encore, continue de méditer, continue des pratiques, mais entre en toi et vois qui, en moi, est persuadé, croit, que parce que je vais méditer trois heures par jour, je vais réaliser l'éveil, que parce que je vais me faire tel voyage, rencontrer tel saint, je vais réaliser l'éveil. Qui croit cela ? Qui, en moi, met l'éveil sous condition ? Sous des conditions d'action ? Parce que la seule condition n'est pas liée à une action, c'est lié à la conscience. La conscience qui, au départ, est étriquée, identifiée au corps, à ce sentiment de « je » et qui, lorsque vous allez entrer en vous-même de plus en plus profondément, soit en vous questionnant intérieurement « qui est ce méditant en moi ? » Mais sans chercher la réponse mentale après. Il ne s'agit pas de dialoguer, de tenir tout un discours. vous utilisez le mental, mais pour après aller vers la vision, vers le ressenti intérieur, la vision, tout comme nous avons joué à avoir intérieurement l'espace de notre corps. Pourquoi je dis « jouer » ? Parce que, effectivement, dans le partage, la transmission précédente, je vous disais, s'il vous plaît, si vous répétez, réécoutez la vidéo et que vous essayez à nouveau d'être conscient de l'espace de votre corps, que vous le faites dans votre vie, que vous le vivez, s'il vous plaît, ne le vivez pas comme une pratique parce qu'une pratique est saisie par l'ego, le mental, le jeu, qui là se dit « ça y est, là j'ai un bon truc, tout est bien carré, ça tient dans la boîte, je vais pratiquer et je vais y arriver. » Mais qui pense cela en vous ? Voyez-le et je vous invite plus à le vivre et s'il faut utiliser un mot, je préfère celui de « je » pourquoi ? Parce que quand les enfants jouent en faisant comme si, ils font, ils vivent, ils expérimentent, mais ils jouent. Il n'y a pas un essai à reproduire ce qui a été vécu avant, même si pendant une semaine ils vont jouer aux médecins, aux docteurs et aux malades, aux indiens et aux cow-boys. Chaque jour, ils réinventeront le jeu. Alors que dès lors qu'il y a une pratique, elle est déjà figée. le mental, l'ego, verrouille tout, il saisit, il est bien content, ça y est, il a de quoi se nourrir, il sait enfin quoi faire, comment se comporter, qui être. Et c'est pour cela que je vous invitais à ne pas pratiquer, ne pas avoir l'esprit d'une pratique. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire. même si ce n'est pas ce que vous allez faire qui va permettre la bascule, que l'éveil vous tombe dessus. Et l'investigation est un moyen extrêmement puissant. rapide, accessible à tout le monde. Mais encore faut-il couper le mental, ne pas dialoguer intérieurement, derrière les questions. Se laisser être imprégné, rentrer en vous, rentrer en vous profondément au lieu de remonter avec une réponse mentale. Si, par exemple, vous vous voulez méditer et vous vous dites tiens, je vais me poser intérieurement la question en méditant. Qui médite ? Et au lieu de descendre en vous, de ressentir, de découvrir cet espace, cette conscience qui va en même temps que vous allez descendre, c'est de plus en plus profond, mais de plus en plus large. Et c'est la conscience qui va s'ouvrir. Ce n'est pas une descente dans laquelle vous vous ratatinez, au contraire. Vous descendez, vous descendez, vous descendez et la conscience s'élargit. et il n'y a pas de mots, pas de dialogue intérieur. Vous coupez votre tête. C'est figuratif, hein ? On ne dialogue pas. On ne fait pas un discours. Ne cherchez pas à dire « Ah oui, c'est le jeu, c'est l'égo, oh j'ai trouvé la bonne réponse. » Non, vivez-le, ressentez-le. Et quand vous serez au niveau vraiment de la cristallisation de cet égo, voyez ce qui sous-tend, ce que vous appelez l'égo, ce que vous appelez le jeu. « Qui est ce jeu ? » La très célèbre question de Ramana Maharshi, Ramana Maharshi, « Qui suis-je ? » Suis-je ses pensées ? Suis-je ses émotions ? Suis-je ses sensations ? Un jour, nous vivrons ensemble une séance d'antarmona. « Qui suis-je ? » Qui suis-je ? J'espère avoir pu recadrer un peu. N'hésitez pas à vous partage. Vous voyez, même un partage simple, sans question, me permet de voir ce qui nécessite d'être formulé autrement, d'être à nouveau éclairé, d'apporter des précisions. Ariyum Tatsat. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage